Musique Si je ne devais retenir qu'un babel, il s'agirait de Mon ange, de Guillermo Rosales, texte qui avait paru chez Actes Sud en 2002 et qui, en poche, a dû paraître en 2004, si ma mémoire est bonne. Guillermo Rosales signait là son deuxième roman, du moins publié en France. C'était un texte qui avait paru en 1986 en Espagne, sachant que c'est un auteur cubain exilé en Floride qui a subi, tout comme certains de ses camarades de jeu, Renaldo Arenas et autres, une censure assez forte à Cuba à l'époque et qui, pour pouvoir exister, a dû s'exiler. Le roman est assez clairvoyant et autobiographique. Il retrace la vie d'un exilé cubain en Floride qui doit aller vivre dans une boarding home, qui est une maison où on accueille ces exilés-là. Faute de moyens, ils ne peuvent pas vraiment faire autrement. Et les premiers étangs se passent assez mal, au point qu'il est par la suite envoyé par cette famille qu'il accueille en asile. Asile de fou, où il va côtoyer une partie de folie qui déjà est en lui et qui, par la suite, va l'amener à se questionner sur son existence, sa raison d'être et sa volonté de rester sur terre. Heureusement, une pointe d'amour est là pour essayer de porter le texte de façon un peu plus légère, mais l'issue funeste que l'auteur a connue, il s'est suicidé courant des années 90, est déjà présent dans son texte et laisse peu de place, ni à la joie, ni... C'est un roman absolument fabuleux. Je me souviens être plus jeune libraire à l'époque et n'ayant pas une grande culture littéraire, j'avais été très marqué par un style incisif et de ne pas avoir tout maîtrisé, mais depuis 20 ans, ce texte, je le porte en moi. Et plus ça va et plus je trouve qu'il importe dans mes goûts littéraires et la destination ou le choix que je fais pour les clients. La collection de poche Babel est une collection importante qui, chez nous, côtoie Folio, l'île de Poche, à part égale. On a une relation particulière avec Actes Sud qui aide les librairies indépendantes. C'est pourquoi, en essai, en littérature française et étrangère et en roman policier, ainsi qu'en littérature de l'imaginaire où il développe, avec des auteurs forts, un catalogue intéressant, Babel prend la place qui est la sienne au sein de notre librairie. Sous-titrage Société Radio-Canada